Dieu ne choisit pas nos amis. Non, c'est nous-mêmes qui les choisissons. Dieu ne nous oblige pas à fréquenter certaines personnes. Dieu ne nous impose pas certaines connexions. C'est nous qui faisons le choix. C'est à nous de faire le tri par rapport à ceux qui doivent se rapprocher de nous. Il n'y a pas un seul verset biblique où Dieu nous impose une certaine relation avec telle ou telle personne pour dire non, cette personne doit être forcément ton ami. Non. Dieu nous donne la liberté de faire le tri. C'est nous qui choisissons notre cercle d'amis. Ce choix-là, c'est une liberté que Dieu nous donne. Maintenant, il y a des gens que Dieu a déjà choisis pour nous. Nos parents, notre famille. C'est Dieu qui a choisi ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, tes grands-parents. En tout cas, la grande famille, cousin, cousine, le choix, il est déjà fait. Mais dans le lien de parenté, il peut aussi y avoir des liens d'amitié. Tu perds 13 amis avec ton père. Tu perds 13 amis avec ta mère, avec ton frère, ta soeur. Vous pouvez être amis entre cousins, entre cousines. Vous voyez. Donc, en plus du lien de parenté, il peut y avoir des liens d'amitié. Mais on n'est pas forcément amis avec tous nos parents. Voilà. Il y a des parents, c'est juste ton parent. Il n'y a pas une relation d'amitié entre vous. C'est juste ton frère. C'est juste ton cousin. C'est juste ta tante. Mais il y en a avec qui vous êtes très amis. Il y en a qui sont amis avec les grands-parents. Mon grand-père, ma grand-mère, vous voyez. Vous êtes comme des copains, vous parlez et tout ça. Et vous avez des secrets entre vous, vous partagez des choses, vous avez des liens vraiment d'amitié. Voilà. Donc, l'amitié est différente des liens de parenté. Donc, tes parents peuvent être tes amis comme ils ne peuvent pas être tes amis. Donc, c'est nous qui choisissons. Et autour de nous, à part nos parents, on a ceux avec qui on a fait l'école. On a nos voisins, on a nos connaissances dans le quartier, dans le pays, dans la ville, dans le monde entier, en fait. Voilà. Donc, on est plus de combien de milliards d'hommes sur la terre. C'est nous qui choisissons nos connexions. Tu peux avoir été ami avec quelqu'un un jour. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus ami. Parce que certaines réalités ont changé. Quelqu'un peut ne pas avoir été ton ami un jour. Et aujourd'hui, certaines réalités vous rapprochent, vous devenez très amis. Vous découvrez des liens d'amitié. Et vous voyez que ça va. Vous voyez. Donc, je vais définir l'amitié selon le dictionnaire. C'est un sentiment réciproque d'affection et de sympathie. Qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. C'est-à-dire, une personne avec qui le courant passe. Voilà. Vous ne vous aimez pas pour des rapports sexuels. Ce n'est pas ton parent. Comme ça peut aussi être ton parent. Mais tout simplement, vous aimez être ensemble. Parce qu'il y a des sentiments de sympathie, d'amitié, d'affection qui vous rapprochent l'un de l'autre. Voilà. Donc, chers frères et soeurs, cet enseignement, ça peut vous faire comprendre. Parce qu'il y a plein de personnes qui se font un problème au niveau de leur conscience. Parce qu'avec telle personne, il n'y a plus de lien d'amitié. Ou alors, tu veux forcer pour être amitié avec quelqu'un. La personne ne veut plus. Ou vous poursuivez. Il y a des problèmes. Ou alors, pour toi, le fait de sortir quelqu'un de ton cercle d'amitié, tu as l'impression que c'est un péché devant Dieu. Non, non, non. On va en parler pour que vous puissiez comprendre. Je vous explique ceci. Il y a deux mots qui font appel à l'âme. L'amitié, l'amour. Amitié, âme. Amour, âme aussi. Donc, tu ne peux pas être en amitié avec quelqu'un qui dérange ton âme. Tu ne peux pas être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui dérange ton âme. L'âme, c'est le siège des sentiments. Le siège des émotions. Donc, quelqu'un avec qui tu n'as pas la paix. Mais sors la personne de ton cercle d'amitié. Pourquoi tu peux continuer de te promener avec quelqu'un qui crée des tiraillements à ton âme ou alors qui te fait baigner dans une atmosphère de conflit ? Éloigne-toi de la personne. Éloigne-toi de la personne parce que pour réussir, il faut avoir le cœur en paix. Oh, on est venu sur cette terre-là. C'est pour accomplir une destinée. C'est pour accomplir une destinée. Quand tu es en perpétuel conflit, tu n'es pas concentré. Vous voyez, quand dans les films, on apprend aux gens à tirer, ils doivent rester concentrés parce qu'il y a un point noir sur lequel ils doivent tirer. Il faut qu'ils soient à droit. Donc, il suffit seulement que quelque chose te dérange. Tu ne tires pas sur le point noir, tu tires ailleurs. La destinée accomplit sa destinée. C'est comme si tu dois tirer sur un point. Vous voyez ? Donc, quand tu es distrait par quelque chose, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas vivre ta percée. Tu ne peux pas rentrer dans ta gloire. Tu ne peux pas décoller. Vous voyez ? Le décollage se fait seul. Les avions ne décollent pas ensemble. Chacun vit son décollage. Donc, il y a des personnes que Dieu va t'obliger à sortir de ta connexion. Pourquoi ? Pas parce que vous êtes ennemi, mais vous n'êtes plus ami. Pas parce que vous êtes en guerre, mais ça ne marche plus. La connexion là, vous vous dérangez. Tu le déranges, il te dérange. Les sentiments d'affection réciproque et de sympathie ne sont plus là. Soit ça devient maintenant des sentiments de concurrence, ça devient des sentiments de conflit, des sentiments, vous êtes en guerre, ou alors la personne, ça ne va plus. Non, tu la sors de ton secte d'amitié. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que Dieu va te mettre en affaire ou bien c'est un péché. Non. Quand on dit que la personne, tu la sors de ton secte d'amitié, la personne devient quoi désormais ? Elle ne devient pas ton ennemi, mais elle n'est plus ton ami aussi. C'est un sentiment, c'est-à-dire la relation qui vous lie, c'est la relation qu'il y a entre toi et les inconnus. Quand tu vois un inconnu dans la rue, est-ce que vous êtes en parlance ? Non. Si tu dois lui dire bonjour, tu lui dis bonjour. Si il doit te répondre, lui aussi te répond. Si il a un problème, tu peux l'aider. Si tu en as, il peut t'aider. Si il te demande des renseignements, ici là c'est où ? Tu peux lui montrer. Si tu as à manger, qu'il a faim, et qu'il te demande, tu peux lui en donner. Cette relation-là, qu'il y a entre toi et l'inconnu, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas ton ami. C'est comme ça que quiconque que tu sors de ton secte d'amitié devient. Tu n'es pas en guerre avec lui. Tu peux lui rendre des services. Ça perd ton parent, ça perd ta soeur, ça perd ton cousin, ça perd ton nom, ça perd ton grand-père. C'est juste ton grand-père. Tu dois l'aider. La Bible dit honore ton père et ta mère. Tu dois les honorer. Mais il y a des choses qui font partie de toi, que tu ne dois plus leur dire parce qu'ils ne font pas partie de ton cercle d'amitié. C'est cette petite différence que vous ne comprenez pas. Pour vous, quand on dit que quelqu'un n'est plus ton ami, chacun c'est ton ennemi. Non. Vous devez comprendre que la pitié, être gentil, ce n'est pas biblique. Il faut manifester la bonté. Ne fais pas du mal aux gens. Mais ne rapproche pas les gens de ta vie pour qu'ils te fassent du mal toi. Donc c'est quelqu'un. La relation d'amitié ne marche plus. Mais sors là de ton cercle d'amitié. Un point, c'est tout. Vous voyez, vous saluez, ça va. Mais tu ne lui racontes plus ta vie. Vous n'êtes plus proche. C'est tout. Parce que ça ne marche plus. Vous voyez. Alors, il y a une dame qui me dit, elle a une amie, elles sont trois ou quatre, je ne sais pas. Mais il y en a une dedans, depuis qu'elles sont jeunes, qui lui créent tout le temps de problème. Elles sont dans le même quartier, elles fréquentent la même église. Elles ont grandi ensemble. Mais elle, elle est avec elle, elle va tout le temps raconter des choses aux gens. Mais quand j'étais avec celle-ci, voici ce qu'elle a dit sur toi. Et de gros palais me clattent. Et ils vont s'asseoir pour régler, régler, régler. Et à un certain moment, ils ne se parlent plus. Après, celle-ci revient encore lui demander pardon. Elles sont encore amies. Et tout le temps, elle crée encore un autre truc. Et puis de gros palais me clattent. Tu es tout le temps en train de demander pardon, en train de te réconcilier avec les gens, à cause d'elles. Pourquoi tu ne la sors pas de ton cercle d'amitié ? Je ne comprends pas. Est-ce que Dieu t'a écrit un verset pour dire, promène-toi avec celle-là, raconte-lui ta vie, cause avec elle. C'est ça qui vous détruit. C'est ça qui vous détruit. Dieu ne choisit pas nos amis, c'est nous-mêmes. Quelqu'un ne t'arrange pas. Mais il te dérange. Ce n'est pas de vous. C'est tout. Je vais vous raconter l'histoire d'une amitié suivie d'une séparation dans la Bible. C'est l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot. Ils étaient très amis. Vous voyez, il y a un lien de parenté entre les deux. L'oncle et son neveu. Mais ils étaient très amis. Et donc, quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père pour un territoire que je te montrerai, il devait partir lui, son épouse et ses serviteurs. Parce qu'ils avaient des serviteurs. Donc, tout ce qui est à toi, part avec. Mais Abraham est parti aussi avec Lot. Lui aussi, avec sa famille et ses serviteurs. Vous voyez. Donc, parce qu'il est ami avec lui, Dieu lui a dit de partir. Il devait laisser Lot. Mais cette amitié a fait qu'il est parti aussi avec lui. Dieu en part. Mais devant, ça n'allait plus. Il y a eu, tu vois, ça n'allait plus entre eux. Je vais vous lire juste le passage pour qu'on puisse comprendre. Genèse chapitre 13, du verset 7, à partir du verset 7. Il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Vous voyez. Dès l'instant où il a commencé à y avoir des palabres entre eux. Parce qu'Abraham avait son troupeau. Ils étaient très riches. Lot aussi avait son troupeau. Mais les bergers qui s'occupaient des troupeaux, ils ont commencé à faire des querelles parce qu'il y a des puits où les moutons doivent boire. Et donc, il y a la guerre. Et donc, qu'est-ce qu'Abraham a dit? À partir du verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point de dispute, je te prie, entre toi et moi, entre nos bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Vous voyez. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça, c'est un homme de paix. Se séparer de quelqu'un ne veut pas dire qu'on est en guerre. Ça ne va plus. Vous vous dérangez. Il y avait des querelles entre leurs bergers. Les bergers des troupeaux de Stéphane, celui-ci, et les bergers des troupeaux. Ici, ils avaient des troupeaux. Mais souvent, vos bénédictions peuvent se tamponner. Au début, vous étiez amis, mais après, quand chacun commence à être béni, ça rougit les yeux et les bergers commencent à se tamponner. Il faut se séparer. Vous voyez. L'autre trouve que non. Toi, tu veux dire quoi? Tu as percé plus que lui? Ou bien l'autre, il est complexé parce que, voilà, il aimerait que vous évoliez toujours ensemble. Toi, tu es en train de percer. Ou alors, il croit qu'il est maintenant au-dessus de toi. Il doit te dominer. Donc, l'amitié d'avant, ça commence à ne plus marcher. Vous êtes obligés de vous séparer. Pas parce que vous devenez maintenant des ennemis, mais chacun doit prendre son chemin. Vous voyez. Pour que vous puissiez continuer de prospérer. Mais plus tard, mon frère et ma soeur, quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorre, parce que l'autre, il allait s'installer à Sodome et Gomorre, il a envoyé ses anges, Dieu lui-même, avec des anges qui sont passés. Et Abraham, Dieu lui a dit, ça va être détruit comme ça Sodome et Gomorre. Abraham, sachant que l'autre était là-bas, a commencé à plaider, a commencé à plaider. Pour dire que, ce n'est pas son ennemi, c'est son neveu. Mais ils sont toujours amis. Ils se sont séparés parce que la relation d'amitié ne marche plus. Ils se dérangent. Et s'ils continuaient, il allait avoir des querelles graves entre eux. Oh, ce sont des frères. Donc, quelqu'un avec qui tu as été ami, mais qui maintenant, ça ne marche plus. Pour ne pas qu'il y ait des choses graves, séparez-vous que chacun aille l'autre à gauche, celui-ci à droite, et la vie continue. Mais s'il y a une occasion de l'aider, tu peux l'aider. Si il y a une situation pour le secourir, tu peux le secourir. Celui aussi peut t'aider, il t'aide. Mais sors-le du cercle de ton amitié, de ton cercle d'amis, c'est tout. Vous comprenez ? Vous devez savoir faire la différence. La vie est comme ça. Un monsieur m'a raconté qu'il est ami avec quelqu'un depuis qu'ils sont au collège. Et donc, ils ont fait le collège, le lycée ensemble et puis, ils sont devenus étudiants et puis après maintenant, chacun travaille. Donc, leur amitié a subsisté durant toutes ces années-là. Et maintenant qu'il travaille, son ami-là, vraiment, est mieux payé que lui. Il est bien placé et tout ça. Et lui, ça ne le dérange pas. Il a sa petite vie et les deux se voient et ils causent. Mais le problème, c'est son ami. Lui, il est marié. Son ami aussi est marié. Mais il a l'impression que celui-ci, tout le temps, il vient pour mesurer sa vie à lui, sa vie. Tu vois. Ce n'est pas que lui, il est jaloux de la bénédiction de l'autre. Mais il met une atmosphère de concurrence de sorte que lui, ça commence à déranger son couple. Il dit chaque fois quand il vient chez lui, il est là, il parle, je viens d'acheter un terrain, je viens d'acheter une maison, je viens de faire ceci, ma femme, je lui ai acheté une nouvelle voiture et ceci. Et maintenant, lui, sa femme, sa femme à lui qui n'a pas la même force morale que lui, commence à dire ah voilà ton ami là, il a acheté ceci, il a acheté cela, j'avais sa voiture, il a acheté ceci, donc il faut te battre, il faut faire que tu vas réussir. Donc ça commence vraiment à péser sur lui. Donc il a rencontré son ami pour lui dire bon, on a été amis depuis longtemps, je crois que maintenant on doit se séparer. On ne va pas devenir des ennemis, mais que tu laisses chez toi, que je laisses chez moi. Mais qu'on ne soit plus amis en fait, je vais me battre, vraiment je vais être tranquille dans ma tête parce que cette atmosphère de concurrence que tu installes, ça ne m'arrange pas. Vous voyez ? Et l'autre dit voilà, c'est parce que tu es jaloux de moi et tout ça. Déjà même cette réaction aussi montre qu'il a un problème. Vous voyez, une telle amitié ne peut plus marcher parce que l'autre, tu vois, sa bénédiction le saoule en fait. Ça le saoule, il a oublié qu'ils sont des amis, on s'en fiche de ce que chacun a. Vous voyez, ta amitié peut subsister, mais quand ça devient comme ça l'atmosphère, tu vois, ce n'est plus sain. Donc il faut se séparer, chacun prend son chemin. Les bergers sont en train de se tamponner. Vous voyez, vous croyez que Dieu va mettre en enfer celui qui a dit que séparons-nous là. Non, c'est lui qui choisit ses amis, Dieu ne lui impose aucun ami. C'est ce que vous devez comprendre. Ça ne va pas, on ne sait pas, on ne va pas s'insulter, on ne va pas se faire la guerre, mais on n'est plus amis et Dieu ne met personne en enfer pour ça. Voilà, c'était l'édification du jour. Mon nom c'est Pasteur C.K. Olga de l'église évangélique rue Saint-Thomais 59200. Il y a des cultes tous les dimanches à partir des 10h. C'est merveilleux. Venez y assister. Et puis on a aussi des retraites spirituelles une fois par mois. La prochaine c'est du 20 au 21 avril. Voilà, vous pouvez appeler pour réserver votre place à l'hôtel. On va vous donner le nom de l'hôtel parce qu'il n'y a pas de dortoirs dans l'église comme ça. Vous dormez à l'hôtel et à l'heure de la prière vous venez. Nous avons de grands croisades de prières au niveau de Paris au Bervillier. Ce sont des grands moments de rencontres de Dieu se manifestent puissamment. Si vous êtes en Europe dès maintenant, préparez-vous tous à Aubert-Villier le samedi 13 avril. La prochaine croisade c'est le samedi 13 avril à partir des 14h30. L'adresse est 29 rue Sadiq Arnaud 93300. Le thème c'est Recevez le Saint-Esprit. Si vous voulez me suivre régulièrement, ce n'est pas compliqué. Abonnez-vous à mes différentes chaînes. Là où vous recevez présentement la vidéo, si c'est sur YouTube, cliquez sur s'abonner et si c'est sur Facebook, cliquez sur j'aime. Juste au-dessus de la vidéo, il y a un doigt, vous cliquez dessus. Et puis il faut recommander mes chaînes aux gens. Vous êtes édifiés, vous êtes nourris, mais quand on trouve un trésor, il faut le partager avec les autres. Il y a des gens souvent qui ne comprennent pas certaines choses de la vie, ils ne savent pas comment équilibrer cela avec la parole de Dieu, mais vous leur dites allez suivre Mme Seka, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à la vie parce que souvent on ne sait pas comment appliquer la Bible aux situations de la vie et c'est ce que Dieu me met à chaque fois de faire pour vous. Donc édifiez aussi les autres, recommandez-leur mes différentes chaînes pour que les gens puissent venir s'abonner et comprendre certaines choses parce qu'on se fait avoir par Satan. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement la vidéo.